Alors donc il y en a pas mal. Le camp musique qui va s'occuper de l'animation liturgique du festival. Le camp Osana qui est plutôt l'aspect louange, deux pauses louanges par jour. Donc là c'est vraiment un groupe constitué, batterie, guitare électrique, etc. Un camp rayonne avec deux pauses humour par jour, donc sketch, chorégraphie. Un camp technique pour toute l'organisation technique du festival. Un camp théâtre qui nous partagera sa pièce le premier soir du festival, le mardi soir. Un camp Fra Angelico pour tout l'aspect décoration. Un camp son et lumière, le camp sono. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà il y en a sept si je ne me trompe pas, sept au total. Ça représente une bonne centaine de jeunes ? Exactement, ça veut dire qu'il y a un tiers déjà des festivaliers qui seront pleinement engagés pour accueillir les festivaliers. Plus des routes ? Plus des routes. Il y a une route sport et prière qui va partir de Cognac. Une route là de jeunes garçons. Quelques jours avant ? Bien sûr, quelques jours avant. J'ai plus les dates en tête mais c'est au moins 5-6 jours avant. Il y aura une route VTT qui part du priori de Murat dans le Cantal. Donc là ils vont faire pas mal de routes. Il y a une dernière route qui va partir du Puy le 14 août. C'est intéressant, ils se retrouveront le 15 août au Puy pour cette grande fête mariale. Et ensuite ils termineront en marchant pour arriver sur le début du festival le mardi. Le 19. Au total vous attendez combien de jeunes ? Alors on est content parce qu'il y a déjà plein d'inscrits. Donc là c'est déjà de bonne augure. On s'attend à ce qu'il y ait 350 jeunes. Et puis avec une particularité c'est qu'ils sont accueillis par une famille religieuse. Et cette famille religieuse elle prend ce temps là déjà pour elle-même, pour un temps fraternel. Et donc ça veut dire qu'il y aura facilement 30-40 frères et sœurs. Donc on espère être 400 sur le festival. Alors qu'est-ce que vous, en tant que frère de Saint-Jean, qu'est-ce que vous pensez être en mesure de leur apporter à ces jeunes ? La première chose c'est de découvrir une vie spirituelle, je dirais simple, parce qu'elle est accueillie dans une vie familiale. Et donc en fait ils sont portés par une vie familiale où nous on est frères et sœurs, on vit notre vie liturgique, on vit notre vie de prière avec les temps de l'eau, les temps de vèpre, le temps de l'adoration. Et je dirais toute cette vie, cette temps bien sûr d'adoration, et toute cette vie, elle est avec en même temps des temps de formation. Tous les matins il y a des temps de conférences. Et puis les après-midi il y a des temps de workshop, où en fait chaque jeune va choisir un workshop de trois quarts d'heure, sur un sujet qui l'intéresse. Il y a un panel d'une douzaine de thèmes qui changent chaque jour, et alors là il choisit ce qu'il veut. Ça c'est pendant le festival ? Ça c'est pendant le festival. De 19 au 24. Exactement. Et alors bien sûr, tous les soirs c'est des spectacles, ou des pièces de théâtre, concerts, témoignages. Il y a tous les après-midi aussi un temps de sport, parce qu'on a besoin aussi de se détendre. Et puis avec ces petites pauses à chaque fois, humour, louanges, voilà, qui permettent de dynamiser un petit peu tout ça. La force de ce festival finalement, c'est d'associer les jeunes à l'organisation de celui-ci ? Il me semble. C'est de faire en fait que les jeunes ne sont pas consommateurs sur le festival, c'est qu'en fait ils sont tous moteurs. À des endroits où ils sont à l'aise en fait. À des endroits où ils ont une qualité propre qu'ils vont pouvoir donner aux autres. Ça veut dire que même le festivalier lambda, qui va arriver juste pour le 19 jusqu'au 24, et bien on lui dira, si tu veux, tiens, tu peux participer pour la chaîne repas. Tu peux participer de telle manière. Ce qui fait qu'en fait, on est tous ensemble à se retrouver autour du Christ, dans une famille religieuse, pour se former et pour toucher dans notre expérience que Dieu nous aime. Vous vous retrouvez, vous les jeunes, entre vous. Oui. Donc du 19 au 23, et le 24, le dimanche 24, les familles sont associées à la fête. Oui, le dimanche c'est vraiment la fête de la résurrection du Seigneur, avec ce côté où on s'élargit au niveau de la communauté, je dirais, des croyants. Et donc c'est le pasteur avec l'évêque, Mgr Benoît Gonin, qui vient cette année. Et on se rassemble avec toutes les familles qui veulent nous rejoindre, ceux qui veulent récupérer leurs enfants, tous les proches qui veulent passer un moment fort. Pour le dimanche, ils apportent leur pique-nique pour après la messe, et ça donne une connotation encore très familiale. Chaque année, il y a un thème différent. Oui. Lequel avez-vous choisi en 2014 ? 2014, c'est « Comme je vous ai aimé ». Ce qu'on voudrait faire toucher aux jeunes, c'est le prix de l'amour du Christ. Le Christ nous a aimé jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Et en fait, il nous invite à nous aimer les uns les autres, « Mais comme je vous ai aimé ». Ça veut dire jusqu'à cette radicalité. Et du coup, pour toucher un petit peu cette espèce de force, cette radicalité, eh bien on aura aussi des témoins qui viennent par exemple de Syrie. On aura une sœur syrienne qui va nous parler de ce que vit actuellement l'Église en Syrie. Pour nous montrer que ça peut aller jusqu'au martyr. On va aussi avoir Mgr Gollnisch, qui est le directeur général de l'œuvre d'Orient, qui va nous expliquer un peu ce que vit cette église, ces églises d'Orient, pour qu'on puisse toucher un petit peu jusqu'où l'amour peut nous conduire. Alors évidemment, vous n'en demandez pas tant à ces jeunes. Eh bien pourquoi pas ? Pas dans l'immédiat en tout cas. Pas dans l'immédiat. Et ni sur le festival. Et pas sur le festival, oui c'est sûr. Mais on veut essayer de leur toucher de manière concrète. C'est-à-dire que sur la fin du festival, on leur proposera qu'ils puissent prendre un engagement. Un engagement de service pour montrer que l'amour, il s'incarne. C'est pas juste des belles paroles, il s'incarne. Alors pendant tout le festival, on a ce qu'on appelle le village des stands, avec différentes associations qui seront présentes. Et les jeunes pourront aller les rencontrer pour que... Ah oui, tiens, peut-être que je pourrais servir à tel endroit. Peut-être que je peux m'engager. Je peux être moi aussi acteur, parce que l'amour engage. Est-ce qu'ils sont réceptifs ? Ah bien écoutez, le festival existe depuis 1998. Et chaque année, on est, nous, organisateurs, épatés par ce que les jeunes en redemandent. Et du coup, oui, je crois que les jeunes sont très réceptifs. Parce qu'ils ont soif dans leur cœur, ils ont soif dans leur intelligence. Et quand ils sont nourris à ce niveau-là, il y a quelque chose qui émerge. Il y a une vitalité qui émerge. Et du coup, on en fait des acteurs, on en fait des nouveaux évangélisateurs. Eh bien frère Jean-Yves, merci. Dernière question. Que leur dire à ces jeunes ? Que leur dire pour leur donner encore plus envie d'y aller ? Il faut leur dire que le Christ va venir les provoquer. Le Christ va venir les toucher de manière personnelle. C'est un temps de grâce où le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Et il va donner des grâces particulières à chacun. Et des grâces de résurrection. Ce qui va permettre des guérisons, des conversions. Là, peut-être où le jeune ne s'y attend pas. Et ça va permettre de donner un déploiement de la vie chrétienne. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Merci. Merci.